Alors aujourd'hui, direction Cabane Vieille, et peut-être dans des bouffes, la première étape, le col de l'Auxas, à Rome, on aperçoit un peu plus loin, il y a la piste. Non, il y a déjà un gros son. Alors d'ici, on aperçoit un petit peu mieux le village et la piste. Les coéquipiers d'aujourd'hui, Thierry, alias Top, et Rover, alias Rover dans mes TT Plus. Un grand vélo, avec un super vélo comme-même. Le pont d'Ondres, le village du même nom, et direction tout au fond, là-haut. Voilà, on va arriver au dernier lacet. Les coéquipiers sont toujours là. On va apercevoir tout en bas le pont qu'on a traversé tout à l'heure. Je vais essayer de vous le montrer. Il est là, au fond. Voilà, dernier lacet, il est là. Ça y est, piste terminée, on arrive au col de l'Auxas. 1996 mètres. On va prendre maintenant un petit sentier qui ramène quand même pas ce qu'il y est. T'as la jambe ? Ça y est, le petit chemin le voilà. Alors un petit mot, il est magnifique. Il y en a pour 30 minutes, il est à 2000 mètres d'altitude, mais ceux qui ont peur du vide, ils vont mieux s'abstenir. Voilà, ça discute technique. Quelques voitures là, qui sont soit des bergers, soit des gens qui logent chez le berger. La cabane n'est pas très loin. Voilà, au début le chemin est en sous-bois. C'est une pure merveille. Ensuite, ça va se dégager et ça va être beaucoup plus pireux. Voilà, le paysage change. On va traverser tous ces vallons, les uns après les autres. Des fois sur le vélo, des fois à pied, ça dépendra. C'est quand même pas mal de gaz. Mais c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021